Bonjour, alors Edith Salondi, j'ai 50 ans, je suis originaire du gosier, donc j'ai été successivement moniteur de planche à voile, j'ai été moniteur de fitness aussi, j'ai aussi été avant d'entrer ici, j'ai fait de la vente au sein de la librairie générale, mais ma formation de base est construction mécanique, rien à voir, mais après la terminale, après m'être rendu compte que j'allais passer le reste de ma vie assis derrière un pupitre à concevoir la mécanique, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce qu'il me fallait, donc dans ma quête de travail, j'ai eu à faire une formation avec la NPE en commerce et là ça a été la révélation, je me suis rendu compte que vraiment le commerce c'était ce qu'il me fallait, donc du coup je me suis orienté vers cela. Je viens de fêter mes 50 ans et près de 25 ans d'exercice dans le domaine et qu'il était, comme je n'ai vraiment pas de diplôme correspondant à la profession que j'exerce, je me suis dit il serait bien que je puisse valider mes acquis, comme le terme le dit, par un diplôme et donc pouvoir dire oui voilà je suis vendeur mais j'ai un diplôme adéquat, j'ai un diplôme correspondant à la profession que j'exerce. Après la terminale, j'ai pas réussi mon bac en construction mécanique, je n'ai pas malgré le fait que le lycée m'ait demandé de retourner pour le repasser, je ne suis pas retourné, ça c'est un caprice de jeune homme, mais à 50 ans on a le temps de réflexion et là donc je me dis bon là si j'obtiens ce diplôme-là, que je pourrais vraiment dire que mon cursus scolaire a été de cela à cela, donc j'aurai un point de chute, j'aurai un nouveau point de départ parce que ça aussi me permettra s'il en vit, comme là depuis la rédaction du livret 2, j'ai retrouvé le goût pour l'apprentissage, la formation, les recherches, donc il est possible qu'avec ce diplôme en poche, je puisse reprendre et continuer mes études, toujours dans le commerce parce que là je sais vraiment ce qui me plaît.